Que confusione, sarà perché ti amo Vous rêvez de vous régaler comme cette idiote se régale devant un épisode de Friends qu'elle a déjà vu 12 fois et qui l'a fait pourtant toujours rire ? Vous rêvez de savoir faire la véritable recette italienne des pâtes à la carbonara ? Alors écoutez cette même idiote, elle sait pas manger proprement, ça c'est sûr, mais elle sait faire la recette et elle a décidé de vous l'expliquer aujourd'hui Coucou les boys and girls ! Et coucou les autres, on n'exclut personne ici ! Bon hier je vous... Oh mais pourquoi elle sort toujours quand je parle ma voisine d'en face là ? Bon hier à minuit je vous ai posé la question sur Instagram sur votre préférence entre une vidéo de dégustation de spicy noodles ou une vraie recette de la carbonara italienne J'ai mis le mot vrai au mauvais endroit dans la phrase mais bref vous avez compris Et vous avez été la majorité à dire que vous vouliez la recette de la vraie carbonara italienne Donc c'est ce qu'on va faire Sauf que vu que je n'avais pas prévu ça mais que je vous écoute parce que je suis une youtubeuse qui écoute ses abonnés Il faut que j'aille faire des courses Donc je vais mettre mon masque et aller chercher les ingrédients pour faire la vraie carbonara italienne Je vais vous les montrer Bien sûr que je vais vous les montrer puisque c'est une recette Je suis débile Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients je vais aller les chercher on se retrouve après pour que la vidéo commence parce que comme d'habitude je parle trop Je parle je parle je parle mais il n'y a pas d'action on veut les faits Pfff ça commence bien Oh non mon masque Putain je suis archi débile des fois Ça c'est un truc que j'aimerais vous demander Voyez les masques comme ça Il y a une partie où il y a un espèce de truc rigide au dessus et une partie où il n'y en a pas Est-ce qu'on est censé mettre le truc rigide sur le nez ou le truc rigide au niveau du menton Parce que moi je me mets sur le nez mais je sais pas si c'est ça qu'il faut faire Si vous savez écrivez le moi en commentaire Merci bien Bon là je suis enfin partie aux courses pour aller chercher les ingrédients Oui j'ai fait le plan cliché du youtubeur qui vlog et puis après je suis revenue prendre mon téléphone toute fière de moi Donc bon j'ai fait mes petites emplettes Je suis rentrée chez moi Non Nina t'es pas obligée de faire le signe Bon Je suis rentrée chez moi et je vais maintenant vous expliquer ce qu'il en est Bah écoutez on va tout cuisiner comme ça hein Ça avait bien marché pour la vidéo avec les cookies Bon comme vous avez remarqué il y a besoin de très peu d'ingrédients Moi j'ai du parmesan parce que j'ai pas trouvé de pecorino parce qu'on met pas en Italie normalement c'est du pecorino Mais prenez du parmesan ça fait l'affaire Vous avez besoin d'oeuf Vous avez besoin de pâte parce que je sais même pas pourquoi j'essaie d'argumenter ça Est-ce qu'il y a quelqu'un en douter ici ? Non je ne pense pas Et vous avez besoin de lardons Normalement c'est pas des lardons Normalement c'est du... C'est une charcuterie italienne spéciale sauf que moi j'ai pas d'épicier italien du coin Donc je prends des lardons et d'ailleurs pour ceux qui ne mangent pas de viande vous pouvez très bien remplacer les lardons par du saumon Et pour ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson vous pouvez remplacer ça par des tomates séchées Vous pouvez aussi remplacer ça par des tomates séchées Je n'ai pas d'autre idée mais bref vous avez compris Il vous faut quelque chose que vous pouvez chauffer qui rende un petit peu de gras Et un truc qui se marie assez bien avec du fromage Parce que forcément si vous prenez des moules ça va être compliqué First things first On va faire Prire les lardons et faire chauffer de l'eau pour nos pâtes Ça va être encore plus dur que pour les cookies parce que là le problème c'est qu'en plus il faut que vous voyez la gazinière Je vais être le bossu de Notre-Dame pendant toute la recette Prenez une grande casserole d'eau pour faire vos spaghettis, vos linguine, vos tagliatelles Parce qu'il faut de la place aux pâtes Si vous prenez une toute petite casserole et qu'il y a à peine la place et qu'elles sont toutes étriquées comme ça comme des sardines Ça va pas faire des bonnes pâtes Ok on fait chauffer Par contre je vais vous remonter parce que là je suis pas contente avec le cadre Qui me parle ? Mon père Dadi 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 Voilà Comme ça vous pouvez prendre mes ingrédients et faire ma petite popote Alors on fait cuire les lardons Bon moi vu que je suis une personne je vais pas faire tous les lardons, je vais faire la moitié Si vous êtes deux faites tous les lardons N'hésitez pas à aller très loin parce que les lardons c'est ça qui est bon En attendant que tout ça chauffe, on se prend un petit apéritif, une petite tranche de cornichons Humm Ça quel plaisir Humm Je suis toute perdue là Je sais pas que dire que faire Je vais vous bouger encore pour qu'on fasse la sauce Parce que sinon vous allez entendre les lardons qui cuisent et ça va vous faire chier Vous faites que bouger dans cette vidéo Vous vous sentez pas un peu Wouh Hop je vais vous poser là Voilà Les lardons cuisent et l'eau des pâtes est en train de bouillir Nous allons nous appeler à la confection de la sauce Enfin la sauce Enfin... Si la sauce Pour cela prenez un bol Des oeufs du parmesan Et moi je rajoute du poivre parce que j'adore le poivre Pour le nombre d'oeufs à prendre je vous explique En gros vous mettez un oeuf entier pour le bol C'est pour le bol, c'est le bol qui le mange Et après vous mettez un jaune d'oeuf par personne Hop là On oublie pas d'aller touiller les lardons parce que là Faut pas que ça crame Et on va mettre un couvercle sur la casserole Comme ça ça va prendre moins de temps et ça va être plus écolo Bon alors maintenant Revenons à nos moutons Nous avons donc maintenant besoin de mettre Attendez je me ravis Le parmesan Le parmesan c'est j'ai envie de vous dire autant que vous voulez Vous allez voir moi je vais vous montrer la quantité que j'en mets Et j'en mets beaucoup Parce que j'adore ça N'utilisez pas du parmesan qui est déjà râpé vous savez Qui est dans les sachets là Parce qu'en fait ils font pas bien Ils se lient pas bien Et il est moins bon Et il est plus cher Donc honnêtement Prenez du parmesan comme ça que vous râpez vous même Parce que c'est un milliard fois mieux Bon ça prend aussi beaucoup plus de temps Mais vas-y ça fait les bras C'est bon vous pouvez faire cet effort J'ai oublié de vous dire J'ai coupé sous les lardons En fait il faut que vous les arrêtiez Avant qu'ils soient presque cuits Parce que comme ça après vous allez les faire réchauffer au moment où les pâtes sont bonnes Je vais vous expliquer Bon j'en ai mis Ah on voit pas J'en ai mis à peu près comme ça Je vais voir si c'est assez quand je fais mon mélange Et si c'est pas assez Bah j'en rajouterais Bon alors vous battez vos 2 oeufs Enfin 2 ou 4 ou bref vous battez Et vous ajoutez votre pecorino ou parmesan Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange Bon voilà Hop moi j'ajoute un petit peu de soie Parce que j'aime ça Et je vais rajouter un peu de parmesan Parce que je trouve que c'est un peu Voilà ça doit vous donner un truc comme ça Ça doit être un peu consistant Mais pas trop trop non plus Ok bon maintenant on a ça qui est prêt On a les lardons qui attendent Et on a l'eau qui boue presque On va saler l'eau Et puis on va mettre les pâtes Et juste avant qu'elles soient cuites On va les enlever Parce qu'elles vont continuer de cuire dans la poêle Avec les lardons Mais on va garder une tasse d'eau de cuisson des pâtes Et c'est ça qui va faire la crème de la carbonara Sans mettre de la crème Parce qu'il n'y a pas de crème dans la vraie carbonara Il y a juste de l'oeuf et du parmesan Bon bah je vais remanger un cornichon Parce que là l'eau elle me prend vraiment du temps à cuire Quel plaisir En attendant on peut aussi manger un peu de parmesan Et j'arrive pas moi à ne pas manger quand je cuisine J'arrive pas Vous voyez c'est ça que je trouve le plus long D'attendre que l'eau des pâtes elle boue Putain allez lardons C'est trop ! Il y a depuis 15 minutes là L'eau bout enfin Donc on va mettre les pâtes On attend que ça ramollisse Et après on les fait rentrer dans la casserole On ne coupe pas ces spaghettis mesdames et messieurs Vous regardez sur le paquet Et vous enlevez une minute à ce qui est écrit sur le paquet Et d'ailleurs j'aimerais vous dire Que utiliser l'eau de la cuisson des pâtes Pour lier la sauce et pour la rendre plus onctueuse C'est un tips que j'utilise à chaque recette de pâtes italiennes Pour que vos pâtes elles soient bien là N'oubliez pas de les faire bouger dans votre grande casserole Donc on les fait bouger Ha 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 Hi 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 Oh 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 En gros c'est juste pour qu'on soit sûr qu'il n'y en ait aucune qui soit collée en traîne Tu vois L'espoir est un plat bien trop vite consommé Et à sortir les repas je suis habituée Je crois que je regarde trop TikTok On va rallumer les lardons Pour qu'en fait il faut que la poêle soit chaude quand vous sortez vos pâtes Parce que si la poêle elle est pas chaude ça va pas faire la bonne réaction avec le gras des lardons Et surtout n'enlevez pas le gras des lardons Ou le gras du saumon Ou le gras de vos tomates séchées Parce que c'est la liaison entre l'eau des pâtes et le gras des lardons, du saumon ou des tomates séchées Qui va vous donner votre crème, votre sauce Et après vous allez rajouter l'oeuf et le parmesan Qui va vous donner quelque chose de bon et goûtu Mais si vous enlevez le gras ça va jamais faire Ca va juste griller vos pâtes Ca va faire des pâtes cramées quoi Bref, n'enlevez pas le gras et récupérez une tasse de jus de cuisson Voilà, une bonne tasse Parce que je peux pas vous dire exactement combien d'eau vous allez avoir besoin Parce que c'est selon l'onctuosité que vous voulez avoir Selon la quantité de parmesan que vous mettez Selon plein de critères Donc en fait il faut faire ça à l'oeil Mais vous allez voir c'est pas très difficile Attendez je vais vous faire des close-up Peut-être ça va vous donner faim Vous voyez vos lardons Ils doivent être comme ça Enfin vous savez faire cuire des lardons Lui là j'aimerais bien qu'il cuise Ce fils de pute Bon c'est le moment de temps attendu Les lardons sont bons Je baisse le feu des lardons Je vais enlever mes pâtes Et je vais les mettre direct dans la poêle Vous pouvez aussi les égoutter et garder de l'eau de cuisson à côté Mais moi je trouve ça plus pratique de faire comme ça Et tu rajoutes de l'eau de cuisson Tu touilles, tu touilles Voilà Et là ça va déjà commencer à faire un peu du jus Attendez je vais vous rapprocher Voilà Oula vous allez tomber J'espère que vous m'entendez Mais là vous voyez ça commence à faire du jus Vous voyez ? Non vous voyez pas Bref ça commence à faire du jus Je vais ajouter ma mixture oeuf En gros vous ajoutez votre mixture oeuf Quand l'eau elle fait plus de bruit Parce que si l'eau elle fait encore du bruit Vous allez avoir des oeufs brouillés Alors que si elle fait plus de bruit Et bah vous allez avoir une carbonara D'york Et voilà Vous voyez ? Vous voyez ? juste avec du jus de cuisson. Si vous voulez ça un petit peu plus onctueux, vous mettez plus de jus de cuisson. Si vous voulez ça moins onctueux, vous mettez moins de jus de cuisson. Et voilà. Hop là. Coucou, c'est moi. Je parle, vous me voyez pas, mais tant pis. Maintenant, vous pouvez servir votre carbonara. Il vous reste ça dans la poêle. On va pas gâcher, bien sûr. On met pas comme ça ici. Et on met les lardons. Ou le saumon, ou les tomates séchées, si vous êtes végés à rien, bien sûr. Cette recette, je le redis et je le re-le-dis, est faisable pour tout le monde. Quel plaisir ! Donc si je résume, dans cette vidéo, j'ai mangé, 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 et j'ai mangé ! On va vous faire un close-up là. Et voilà ce que ça donne. Miam ! Et voilà. Est-ce que ça vous donne envie ? Dites-moi que ça vous donne envie. Et vraiment, je vous le redis, si vous voulez quelque chose de moins crémeux, vous mettez moins d'eau des pâtes. Si vous voulez quelque chose de plus crémeux, vous mettez plus d'eau des pâtes. Vraiment, c'est à votre guise. Et d'ailleurs, si vous aimez bien rajouter du parmesan au-dessus de vos pâtes, vous voyez bien saupoudrées, comme ça, comme ils font dans les restaurants, je vous conseille de faire la sauce un tout petit peu plus crémeuse. Parce que du coup, le parmesan va absorber. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres recettes de pâtes italiennes dans le même style, dites-le moi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est le pire cadre. Je suis en Z, en fait, là. Ma colonne vertébrale, elle est en train de hurler. Donc, je vais aller manger. Je vous fais des bisous. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501